Oui, effectivement, on y est. On a accès à la finale. Maintenant, je vais savourer encore. Je vais savourer encore ce soir, je vais savourer ce week-end. Mais après, ce que j'aurais envie, c'est d'aller les gagner. Parce qu'être en finale, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc voilà, je vais prendre le temps de l'apprécier parce que ça n'a pas été simple et que je pense que la confrontation contre Moscou, comme celle de Kayseri, était loin d'être facile. Donc on est allé décrocher cette finale d'Euro Cup. Et je suis vraiment très fière de mon équipe parce qu'on a montré un bon visage. On a montré aussi quelques faiblesses. Mais voilà, il y a des choses intéressantes à tirer de ces deux matchs-là et de ces quatre matchs-là même, je dirais. Parce qu'effectivement, on en revient toujours avec ce système de collavérage. C'est juste insupportable. Ça nous parasite le cerveau. Ça te met, comme on dit, le trouillomètre à zéro. Et voilà, c'est pas du basket. Là, j'ai réalisé après qu'on avait perdu, en fait. Je sautais partout. Et puis les filles me disaient « Oh, on a perdu ». Oui, c'est vrai. Tu l'oublies même. C'est grave. Pour moi, ça, c'est pas du basket. Donc c'est un peu dommage que cette règle existe. Maintenant, ça nous a porté pas préjudice jusqu'à présent. Donc on va continuer. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc voilà, je suis contente. Ce soir, je suis vraiment contente parce que c'était pas simple. On n'arrivait pas à avoir un petit ou deux petits stops qui faisaient que derrière, on pouvait courir. Et puis on se mettait un panier facile pour aller prendre un peu l'air. Justement, on prenait un panier. Donc ça nous crispait un petit peu en attaque. Et en attaque, on a déjoué un petit peu. C'était un peu statique. Tout ce qu'on n'a pas fait du tout au match allé. Au match allé, on prenait même un panier ou pas. C'est vrai qu'on a pris moins de paniers. Mais on en a appris des fois. Mais c'est pas grave, on relançait tout le temps. Il y avait une espèce d'agressivité. Que là, on a peut-être perdu un petit peu en deuxième mi-temps par peur de faire la petite bêtise. Et puis des fois, on jouait du coup à contre-temps. Ouais, non, c'est juste que je prends le truc et je ne me pose pas 20 000 questions. J'essaie de faire abstraction. Quand je suis sur le terrain, c'est horrible d'être sur le banc. Donc je préfère être sur le terrain. Et voilà, tu analyses juste ce qui se passe. Ça glisse. Bon, je m'arrête. Je prends le tir. Voilà, c'est des choses comme ça que tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu prends la responsabilité. Tu travailles ça toute l'année. Toute l'année, tu travailles. Et là, c'est bien exécuté. L'écran, il est bien posé. Bon, tu prends le tir et je le mets. Mais j'en ai raté aussi. Je commence le match. Je fais mes trois premiers tirs. Je les rate. Mais voilà, c'est le fil du truc. Et voilà, c'est bien parce qu'on a gagné. Mais on a gagné. Non, on a perdu. Mais on a gagné. Non, mais c'est pas facile. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas juste donner la patate chaude à Sarah. Mais Sarah, on l'a vu, elle a pris un tir à la fin. Chacune, de toute façon, dans cette équipe, ce qui est bien, c'est que chacune connaît son rôle aussi. On sait qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'elle. Le tir que Joe a à la fin, moi, je commence à pénétrer. Mais bon, je ne suis pas en canne. Je lui donne le ballon. Bim, elle le met. C'est ça. C'est que tout le monde prend ses responsabilités à un moment donné. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on gagnera. Et ce n'est pas Céline Dumère qui fera gagner. Ça n'a jamais fait gagner rien du tout. C'est parce qu'on est ensemble. Et vraiment, le match de mardi, pour moi, a été très révélateur. C'est que j'ai aimé l'énergie qu'on a toutes dégagées. Chacune a apporté quelque chose. À un moment donné, chacune a apporté un petit truc. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on ait cet état d'esprit. Et qu'il faut aller disputer les finales qui nous attendent. Il y a toujours des années comme ça où tu rencontres des équipes à peu près 30 fois dans l'année. Donc, cette année, c'est Villeneuve. Bon, mais ça ne va pas être simple. Mais on le savait. Pour moi, Villeneuve, sur le papier, c'est la meilleure équipe du championnat. Je ne vais pas le cacher. Je le dis depuis le début. À nous, d'élever notre niveau de jeu, de faire comme on a fait le premier match. Ça ne se reproduira jamais quand on a gagné 30 points. Maintenant, faire ce qu'on a fait dans le deuxième, en perdant un petit peu pied à mon donné, mais en ne lâchant rien et en allant chercher cette victoire. Ça, c'est intéressant. Maintenant, sur les trois matchs, on va en avoir deux à l'extérieur. Donc, pas simple. Et voilà, c'est d'abord un match de championnat pour essayer de se classer. Et après, finale. Donc, on verra. Ça ne va pas être simple, mais finale facile. Après, ce que je dis toujours, c'est que ça reste un match de basket, quel qu'il soit. On est formaté pour jouer des matchs. Et effectivement, certains sont avec des enjeux, d'autres un petit peu moins. Mais on a tout le temps envie de les gagner. Donc, le match de championnat qu'on ira jouer le samedi, on aura envie de le gagner. Le match qu'on ira jouer le mercredi, on aura envie de les gagner. Et c'est ça, la force. Je pense que ça sera de s'enlever un petit peu la pression de c'est la finale ou c'est un match de championnat. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, voilà. Mais il faudra prendre ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler le fait que c'est un match de championnat ou une finale. Non, c'est comme ça. On va le jouer. C'est un match de basket. On va respecter les consignes qui nous seront données. On va s'employer physiquement, défensivement. Offensivement, on va se donner à 300% dans les rencontres que l'on aura face à elle. Donc, voilà. Ça va être... Pour moi, ça reste la même chose. Pour moi, ça reste la même chose.